Bonjour à tous, je vous propose de démarrer. Je suis Louis Sicard, directeur associé de la société Adimeo. On parle aujourd'hui de moteur de recherche, notamment de moteur de recherche fédéré. Je vais vous faire un petit aperçu de l'état de l'art, vous voir un petit peu quelle est notre vision chez Adimeo, et vous montrer un outil qu'on a développé dans cette optique de fédération de données et de recherche fédérée. Pour vous dire quelques mots sur Adimeo, nous sommes une société basée à Paris, on est spécialisé dans l'intégration de technologies open source, et on intervient sur toute la chaîne de transformation digitale, à savoir à la fois les questions de consulting et de stratégie. On travaille également sur toute la partie intégration de solutions de gestion de contenu, de solutions de gestion documentaire, et donc de moteur de recherche. On a également toute une partie concernant l'UX et le design, et la formation et le coaching de nos clients. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, vous ne voyez pas mon écran ? Il n'y a rien sur l'écran. Alors, c'est embêtant ? C'est bon ? Vous avez tout ? Ok. Ok. On y va. Donc, pour parler, effectivement, de recherche aujourd'hui, notamment de recherche fédérée, on est un petit peu obligé de parler des deux vocables marketing, un petit peu, qu'on le vend en poupe aujourd'hui, à savoir le big data et l'intelligence artificielle. Alors, derrière ces deux termes qu'on entend régulièrement, sans savoir exactement ce que ça recouvre, se posent quand même derrière des vraies problématiques d'entreprise, à savoir la production de données. On est aujourd'hui dans des environnements où les entreprises produisent de plus en plus de données, et les besoins de collaboration et d'accès à ces données sont de plus en plus importants. Donc, c'est un petit peu ça qu'on peut, pour résumer très rapidement, le défi du big data pour l'entreprise, c'est effectivement réussir à maîtriser sa production de données et réussir à offrir à ses collaborateurs et à ses partenaires les moyens d'accéder à ces données de façon rapide, sécurisée et fiable. C'est un petit peu l'objet, aujourd'hui, quand on parle de fédération de données, c'est la capacité qu'on aura de construire des applications et des moteurs de recherche qui sont en capacité, justement, d'adresser cette problématique. Donc, aller chercher la donnée où elle se trouve au sein des systèmes d'information, donc ça veut dire dans des systèmes qui sont hétérogènes, et avoir la capacité de les rassembler dans des réceptables uniques et permettre aux utilisateurs d'accéder à ces informations de façon fédérée, unifiée. Donc, dans cette démarche, on va avoir un certain nombre d'obstacles. Alors, pour les illustrer, j'ai préféré vous mettre des chiffres parce que c'est ce qu'il y a sans doute de plus parlant. Aujourd'hui, on se rend compte que, et c'est une étude qui date de 2016, du Garner, qui montre que 90% des données qui sont produites en entreprise sont non structurées. Donc, ça montre bien, si on met en regard les données structurées, c'est-à-dire ce qu'on a dans nos bases de données, dans nos tableurs Excel, c'est-à-dire qu'on peut présenter sous la forme d'un tableau, colonne, ligne, on se rend compte que, dans le volume de données qu'on trouve au sein des systèmes d'information, seuls 10% sont structurées. Tout le reste, c'est de la donnée non structurée, donc des documents bureautiques, des sites Internet, des e-mails, que sais-je. Donc, tout un volume de données qui, aujourd'hui, n'est pas structuré et donc qui présente une problématique liée à l'analyse, justement, de ces données. C'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces données dans des outils qui permettent de faire sens et qui permettent d'exploiter ce qu'on va trouver à l'intérieur de ces référentiels, de ces corpus de données non structurées. Autre point, et c'est un petit peu le corollaire, je dirais, c'est la capacité des entreprises et des organisations à analyser les données qu'elles produisent ou qu'elles possèdent. Et on se rend compte, aujourd'hui, que seuls 12% des corpus de données des entreprises sont analysés. On voit, si on met les deux chiffres en rapport, on voit bien que, grosso modo, la capacité d'analyse de la donnée non structurée en entreprise, elle est extrêmement faible. Elle est de l'ordre de 2%. Autre point qu'il faut mettre en regard de ces problématiques de données non structurées, c'est que, quand on analyse la vitesse de progression dans la production de données, on peut faire une projection assez rapide et se dire que, d'ici 2020, les entreprises auront vraisemblablement multiplié par 12 le volume de données qu'elles ont produites. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur une progression linéaire, on est sur une progression qui est bien plus forte et bien plus importante. Donc, la problématique liée, justement, à la maîtrise de la production de ces données et à son indexation et sa recherche devient vraiment primordiale. C'est un petit peu face à cette problématique qu'Adimeo a choisi d'apporter une réponse et, en tout cas, de structurer une réponse autour des questions de fédération de données. Donc, pour parler de fédération de données, on peut voir un petit peu deux approches. Alors, il y a un petit peu l'approche old school, celle de l'informatique des années 90-2000, qui consistait à avoir ce qu'on appelait des métamoteurs, c'est-à-dire un gros moteur de recherche qui lançait des requêtes vers des sous-moteurs qui, eux-mêmes, étaient chargés d'aller indexer et rechercher au sein de référentiels de données qui avaient ses propres particularités. Donc, ça, c'était une première réponse, mais disons que ça posait un certain nombre de problèmes, notamment le fait que pour chaque source de données, il fallait avoir un sous-moteur dédié avec ses problématiques propres, ses difficultés propres, et le fait également que ce moteur de recherche fédéré n'offrait pas une capacité d'analyse transverse sur l'ensemble des corpus produits au sein de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, face à cette approche un petit peu datée, on a souhaité remettre un petit peu la problématique de l'indexation au centre de la fédération de données. L'idée étant non plus de se reposer sur des sous-moteurs de recherche, mais d'abord aller chercher, développer un outil qui aura la capacité d'aller traiter, moissonner, les référentiels, les différents corpus de données, les différents silos de données, pour ensuite les intégrer dans un index qu'on va appeler globalisé. Cet index globalisé, il aura un certain nombre de formats pivots, et nos différentes sources de contenus et de données auront à charge de s'intégrer dans ces différents formats pivots. Et pour ce faire, on aura à disposition ce qu'on appelle des processeurs, donc des mécanismes qui vont aller intégrer, qui vont aller chercher la donnée dans les silos de données, les retraiter de façon à ce qu'on puisse les reverser de manière plus structurée dans un index global. C'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'on a construit la solution qu'on a appelée Adimeo Data Suite. Cette solution, elle est basée sur le moteur de recherche Elasticsearch. Je vous ai dit au début de ma présentation qu'on était spécialisés dans l'usage et l'intégration de solutions open source. Donc Elasticsearch, j'imagine que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui vous parle. C'est l'un des moteurs de recherche, si ce n'est pas le moteur de recherche le plus utilisé aujourd'hui dans les technologies open source. Ce sont pendant qu'il y avait un petit peu le vent en poupe précédemment, c'était Solar. Alors, on peut résumer les grandes différences entre Solar et Elasticsearch par la capacité d'Elasticsearch à être plus scalable et avoir une flexibilité plus importante. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait très technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, Elasticsearch adresse des problématiques de flexibilité plus importante et une plus grande scalabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monter en gamme plus facilement. Il faut également retenir que la technologie de base qu'il y a derrière Elasticsearch et derrière Solar est la même. C'est le projet Apache Lucen qui est donc une technologie qui est commune aux deux solutions. L'approche d'Adimeo Data Suite, c'est de se reposer sur ce moteur. Donc, on ne va pas réinventer un moteur de recherche. Et l'idée également, c'est de s'inscrire un petit peu en contradiction par rapport aux éditeurs traditionnels de moteurs de recherche. J'imagine que vous en connaissez. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui qui sont présents sur ce salon. Il y a de très bons produits qui font de très bonnes choses. Nous, simplement, la démarche qu'on a voulu avoir, c'est d'essayer d'amener l'open source dans ses problématiques et sortir un petit peu de l'effet boîte noire. C'est-à-dire qu'on a un moteur qui aspire du contenu, qui fait ses petites opérations et qui recrache quelque chose sous la forme d'un moteur de recherche. Mais au final, on ne sait plus très bien ce qui se passe à l'intérieur de la boîte noire. Et quand il s'agit de la faire évoluer, on a finalement peu de regards et peu de possibilités de faire évoluer ces moteurs. Donc, c'est vraiment le positionnement d'Adimeo, c'est d'exploiter au maximum l'open source et de considérer sa couche de fédération de données comme une surcouche. Donc, tout ce que vous avez au-dessus de la brique Elasticsearch, ici, c'est une surcouche, donc toute cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. C'est une application Symfony développée en PHP et qui a, grosso modo, deux grandes parties. Une partie indexation, c'est ce que je vous disais, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, ici, on a identifié un certain nombre de data sources, donc des silos de données. Là, sur ce schéma, j'ai un entrepôt AI, j'ai un site Internet, j'ai un système de fichiers. Dans la couche d'indexation d'Adimeo Data Suite, on va avoir un certain nombre de processeurs, un processeur par data source qui va s'occuper d'aller moissonner, parcourir, indexer l'ensemble de ces données avec les spécificités liées à chacune des data sources. C'est-à-dire qu'on ne va pas indexer un entrepôt AI de la même façon qu'un file system ou qu'un site Internet. Pour un site Internet, on aura un crawler qui va aller parcourir le site, pour un entrepôt AI, on aura un connecteur AI traditionnel qui va aller parcourir les sets de mon entrepôt. Pour chacune de ces data sources, on va avoir un processeur associé qui va s'occuper de parser les données, les retraiter et les verser de façon structurée dans un format pivot qui est situé directement dans Elasticsearch. L'autre partie de l'application concerne la recherche puisque Elasticsearch dispose d'un certain nombre de fonctionnalités de recherche, notamment des fonctionnalités sémantiques, d'analyse du langage, de facétage, de scoring, etc. Mais on peut estimer que lorsqu'on construit un moteur de recherche, l'accès aux fonctionnalités de recherche d'Elasticse sont un peu complexes. L'idée qu'on a eue, c'est simplement de repackager ces différentes API d'Elasticse au sein d'une seule API qu'on appelle la Search API qui permet assez simplement d'intégrer les fonctionnalités de recherche au sein des interfaces, des applicatifs qu'on souhaite intégrer. Voilà très rapidement ce qu'on peut dire sur le fonctionnement, du moins sur l'architecture d'Adimeo Data Suite. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre dans un cas pratique. Là, typiquement, on est connecté sur le back-office d'Adimeo Data Suite. Vous voyez qu'ici, c'est la première étape, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. On a la vision sur l'index Elasticsearch. Là, on voit, j'ai créé un index qui s'appelle Documention dans lequel j'ai un certain nombre de mappings. Les mappings, c'est les fameux formats pivot dont on parlait tout à l'heure. Là, en l'occurrence, j'en ai créé qu'un qui est le mapping document. Et si je regarde, c'est à cet endroit que je vais trouver la structuration de mon format pivot. Là, on voit que mon document, il est décrit par un auteur qui est une chaîne de caractère qui a une analyse en français. Donc ça, c'est une des fonctionnalités intéressantes d'Elasticsearch, c'est sa capacité à analyser nativement les données qu'on lui transmet. Donc là, typiquement, un analyseur français, ça veut dire que les chaînes de caractère qu'on va intégrer dans ce champ seront analysées lexicalement et sémantiquement avec la langue française. Donc on va lématiser, on va astémiser l'ensemble des données qu'on intègre dans ce champ. C'est la même chose pour le body. On remarquera en revanche que le genre l'exemple que je vous prendrais c'est sur un corpus plutôt culturel donc on aura un genre cinématographique ou un genre littéraire. On verra que là, ça a moins d'intérêt que cette donnée-là soit analysée parce qu'on souhaitera construire des filtres, des facettes avec cette donnée donc elle sera plutôt non analysée. C'est-à-dire qu'on va indexer la donnée de façon brute. On trouvera également des images, un titre, un type de document et une URL. Voilà. Une fois qu'on a défini notre format pivot, on va identifier nos différentes data sources. Donc là, dans l'exemple que je vous présente, on a trois data sources. Un premier, entrepôt de données qui est un entrepôt Hawaii. Là, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais, on est sur un corpus plutôt culturel. Donc là, on est sur de la musique édité par des labels indépendants. Donc c'est un fournisseur qui s'appelle Undetouch qui a son propre entrepôt Hawaii. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un entrepôt Hawaii, c'est grosso modo un serveur qui permet de publier des métadonnées liées à des notices d'oeuvres, soit des livres, soit tout ce qui peut être catalogué finalement. Donc là, notre entrepôt Hawaii, il a son URL, il a éventuellement un certain nombre de sets qu'on peut indexer ou pas et on lui indique quel est le préfixe de métadonnées, c'est-à-dire quel est le format qu'on va demander à l'entrepôt Hawaii de nous présenter pour indexer les métadonnées. Voilà pour notre première data source. La deuxième, là, on a choisi des notices qui seront au format CSV, donc un fichier texte, tout ce qu'il y a de plus simple, qu'on trouverait sur le système d'information directement sur le réseau. Et puis, un dernier exemple, un site internet, là en l'occurrence, on a pris telerama.fr, l'idée c'est d'avoir un système qui permettra d'aller indexer des pages, les articles du site telerama.fr. Voilà. On est sur de la fédération de données, donc il faut bien comprendre que toutes ces data sources sont complètement éclatées, vous l'avez bien compris, elles ne sont pas au même endroit, elles n'ont pas la même nature, mais notre objectif c'est de faire en sorte qu'au final, tout ce qu'on aura indexé, récupéré, se retrouve au même endroit, dans le même index, et que nos utilisateurs, quand ils lanceront une recherche, ils seront capables de rechercher à la fois sur le corpus telerama et sur le corpus un détouch. Donc avant qu'on puisse arriver à cet objectif final, il faudra définir un certain nombre de processeurs. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation, c'est pour chacune de ces data sources, comment est-ce qu'on va récupérer la donnée, l'analyser et la reverser dans le format pivot. Donc si je prends l'exemple de notre entrepôt OAI, on va avoir ici sa chaîne de traitement. L'interface est un petit peu barbare, je vous prie de m'excuser, mais je vais vous expliquer, c'est assez simple. L'idée, c'est qu'on a ici en entrée la sortie de la data source, donc c'est chacun des enregistrements publiés sur l'entrepôt OAI. Donc je vous ai mis ça ici en exemple, un entrepôt OAI, voilà ce qu'il nous donne. Il nous donne un flux XML et dans ce flux XML, on trouve des records, des enregistrements. Chacun des enregistrements a une partie ici, métadonnées, qui va nous intéresser, qui contient toutes les données descriptives de notre enregistrement. Donc c'est cette partie-là qu'on va retraiter et qu'on va récupérer pour intégrer dans notre index. Donc ici, on voit, en sortie, j'ai un identifiant, une date, éventuellement les 7 auxquelles appartient l'enregistrement et les métadonnées du document. Première étape, je vais d'abord parser le document XML, donc c'est ce qu'on fait ici, voilà, donc simple XML document, donc je récupère les métadonnées et je les parse. Et ensuite, assez facilement, je vais aller récupérer, je vois ici par exemple, dans les métadonnées, j'ai le titre qui est ici, donc en XML, on va utiliser le chemin pour y accéder, la racine, puis la balise title. c'est ce que je vois ici, c'est ce que je vois ici, slash OAI en detach dc, slash title. Et là, automatiquement, le processeur va aller récupérer la donnée au bon endroit. On va faire ça pour l'ensemble des données disponibles dans le flux. Alors, on verra qu'éventuellement, la date ne sera pas forcément formatée correctement, donc on pourra intégrer des bouts de code qui permettent de reformater les dates. Je ne vais pas rentrer dans le détail très technique, mais l'idée, en tout cas, vous avez bien compris, c'est qu'à chacun de ces filtres, on lui assigne une tâche qui consiste à aller découper une partie du flux d'entrée, de récupérer une donnée et de la reverser à l'index. Cette partie de mapping, elle est ici. On voit bien ici sur la partie droite, la partie target, donc ça, c'est mon format pivot, et à la partie gauche, la partie input, donc c'est ma chaîne de traitement, j'ai ici tous les filtres de sortie. On verra que pour la partie CSV, on a une chaîne un petit peu plus simple qui consiste à éclater mon fichier, donc si je regarde un petit peu à quoi ressemble mon fichier, voilà grosso modo ce que j'avais prévu, c'est-à-dire des notices très succinctes, j'ai un titre, un genre, et un auteur de, alors je suis désolé, les colonnes ne sont pas forcément exactes, mais grosso modo, ce sont des œuvres de la littérature française avec leur auteur. On peut estimer que ces notices sont plutôt succinctes, donc l'idée, ça va être, est-ce qu'on peut, à partir de mon moteur de recherche, à partir de ma solution Adimo Data Suite, essayer d'enrichir ces données avec, pourquoi pas, puisque maintenant je suis structuré, pourquoi pas avec du link data, allons taper dans un autre référentiel externe d'open data, voir si par exemple je ne peux pas rapatrier la biographie de mon auteur, puisque je suis sur des auteurs connus, je pense à un dépôt comme DBpedia par exemple, qui va contenir des notices bibliographiques et biographiques d'auteurs, c'est ce qu'on voit ici, je vais avoir un filtre qui va avoir, je vais lui indiquer quelle est la sortie qui contient l'auteur dans ma chaîne de traitement et ce filtre automatiquement va aller interroger un référentiel qu'on appelle Sparkle, qui est DBpedia, va récupérer la biographie de l'auteur et va le réintégrer dans mon index. Donc ça, ça permet d'enrichir mon périmètre, mon corpus de données avec des données extérieures grâce justement à la structuration de mon corpus. Et on verra ici que par exemple la biographie de l'auteur elle sera versée automatiquement dans le corps de texte de mon format pivot. Voilà, j'en termine assez rapidement avec la partie le site telerama.fr Donc là, on a typiquement pour cette data source un crawler qui tourne en tâche de fond donc qui parcourt, qui se promène sur le site telerama.fr et qui va remonter à chaque fois le code HTML des pages qu'il rencontre. Il va renvoyer ça au moteur Adimeo Data Suite. C'est ce qu'on voit ici, la data source me donne le titre, le code HTML et l'URL de la page qui est en cours de crawl. Et bien, ce qui va être assez ce qui est assez simple avec Adimeo Data Suite c'est que pour accéder aux données qui sont à l'intérieur des pages on va utiliser simplement des sélecteurs CSS. Comme vous utiliseriez des sélecteurs CSS pour mettre en forme votre page, vous allez ici les utiliser pour récupérer, pour localiser l'endroit où sur la page j'ai intégré le titre. Donc si je vais sur le site telerama.fr par exemple que je prends cet article par exemple si je regarde le titre on voit ici qu'il est bien dans une balise H1 qui porte une classe article title et bien automatiquement dans mon process je vais dire le titre de la page tu vas le chercher dans H1 article title et donc de cette façon on va pouvoir à partir de quelque chose qui finalement ressemble à une page web classique qui est peu structurée on va lui dire ici on a le titre ici on va avoir la date de publication là tu me trouveras l'auteur ici éventuellement on aura une image et puis on aura le corps de texte sur le reste de la page et bien Adiméodata Suite va pouvoir à partir de ses sélecteurs CSS récupérer les données aux bons endroits et les indexer de façon structurée dans son format pivot donc c'est ce qui est fait ici donc là on va récupérer par exemple les attributs de l'image à partir du sélecteur CSS qui permet d'accéder aux images voilà alors on peut éventuellement sur le site de Delairman il n'y aura pas que des articles qui seront publiés on aura des pages Carrefour on aura d'autres types de pages donc ce qu'on voudrait on voudrait faire en sorte que notre chaîne de traitement ne soit pas parasitée par toutes ces pages qui ne sont pas les articles c'est à dire qui ne nous intéressent pas donc on mettra ici des filtres avec un petit bout de code PHP qui nous permet de dire ben voilà si je n'ai pas de titre c'est à dire le filtre précédent si le titre est vide ou qu'il n'existe pas dans ces cas là je coupe la chaîne de traitement et le document est éjecté et de cette façon je suis sûr que dans mon index ne rentrent que les contenus qui sont a priori des articles voilà j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin là on a construit tous les processeurs liés à nos sources de données donc chaque source de données qui avait son hétérogénéité qui avait ses caractéristiques en propre a son processeur qui fonctionne différemment les uns des autres mais au tout cas au final vous l'avez vu en bas de l'écran on avait notre mapping qui nous permettait de fédérer ces données au sein du même index maintenant on va essayer d'aller regarder comment est-ce qu'on peut avoir un regard sur ce qui a été produit donc on a ici la capacité de construire des pages de recherche de tests donc si je regarde comment elle est structurée je vais dire sur quelle portion de l'index et sur quel format pivot je souhaite me positionner je vais lui dire quel est l'analyseur que je vais utiliser pour analyser la requête soumise par l'utilisateur la taille éventuellement de mes résultats de recherche les différentes facettes donc les facettes ce sont les filtres qui permettront aux utilisateurs d'étape par étape filtrer le résultat de leur recherche donc là on voit j'ai filtre par hauteur par genre par type de document j'ai indiqué qu'elles étaient sticky donc sticky ça veut dire que je peux sélectionner plusieurs valeurs de ma facette et j'aurai un opérateur booléen or entre les différentes valeurs que j'aurais sélectionné j'ai ensuite les possibilités de tri donc les trits par défaut les différentes options et puis ensuite le mapping des résultats donc qu'est-ce qu'un chantier l'image etc je vais ensuite définir à partir de quel champ de l'index je vais baser mes suggestions de recherche ça c'est quand mon utilisateur fera des fautes de frappe ou des fautes d'orthographe je serai capable de lui proposer une correction automatique basée non pas sur un dictionnaire préétabli mais sur les éléments qui sont dans le corpus on verra tout à l'heure comment ça se passe sur la page de recherche voilà et éventuellement des champs d'autocomplétion donc si on regarde exactement ce que ça donne donc vous avez ici notre corpus complet donc on voit dans les types de documents j'ai moissonné 11 000 albums de musique 2200 articles sur le site telerama.fr j'ai récupéré 30 jeux vidéo et 7 notices bibliographiques donc si je regarde mes notices bibliographiques on voyait tout à l'heure que dans mon fichier CSV je n'avais que le nom de l'auteur et le nom de son oeuvre là on voit que j'ai récupéré quand même plus d'infos grâce à l'enrichissement link data avec le référentiel DBpedia j'ai récupéré le portrait de l'auteur et une biographie de l'auteur donc ce qui va permettre d'élargir le périmètre de recherche pour mes utilisateurs puisque si j'avais par exemple tapé poète français dans le moteur de recherche si je n'avais pas eu d'enrichissement de données les fleurs du mal ne seraient pas remontées alors que là grâce à l'enrichissement j'aurais bien un match sur poète français donc l'oeuvre de Charles Baudelaire sera remontée on pourrait obtenir des fonctionnements similaires avec l'intégration de Thésaurus ou d'Ontologie ce qui est possible également avec cette solution mais là l'idée c'était pour la démonstration de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'avec du link data on arrive à enrichir un index voilà si on regarde le corpus par exemple de Telerama on voit ici on récupère bien nos articles avec la catégorisation qui était bien la catégorisation qu'on avait ici sur le site de Telerama voilà si je fais une faute de frappe ce que je vous disais tout à l'heure donc je joue bien E à Telerama le système va bien me proposer la bonne correction orthographique non pas basée sur un dictionnaire mais sur les éléments qui sont déjà présents dans le corpus voilà parallèlement à ces outils de recherche on va trouver des outils d'analyse statistique donc pouvoir tout simplement regarder quels sont les mots-clés choisis tapés par nos par nos utilisateurs je vais pouvoir également gérer ce qu'on appelle de l'auto-promote donc l'auto-promote c'est pour faire un petit peu ce que fait Google dans Google AdWords c'est-à-dire sur certaines recettes des usagers des utilisateurs je souhaite remonter des contenus sponsorisés donc là par exemple je vais dire sur alors je mets test documentation je vais mettre une URL je vais dire que par exemple si mon utilisateur tape Telerama analyser français hop j'ai pas tapé Telerama naturellement et donc ici automatiquement le moteur de recharge va nous remonter de façon sponsorisée mon annonce dans laquelle je peux intégrer un code HTML donc l'idée c'est de pouvoir promouvoir des liens spécifiques sur certaines requêtes des utilisateurs autre fonctionnalité importante en termes d'optimisation de la recherche c'est on voudra sans doute par rapport à notre corpus booster certains contenus par rapport aux requêtes de mon utilisateur par exemple je suis sur le site de l'entreprise mon utilisateur tape histoire et pas sur histoire je préférais que remonte l'histoire de l'entreprise avant les contenus qui habituellement pourraient contenir ce terme on fera ça avec du boosting donc là typiquement on dira si dans mon champ type je rencontre la valeur service alors je donne un boost d'un point 4 sur ma requête et automatiquement les contenus qui matchent cette requête remonteront plus haut dans les résultats de recherche donc ça c'est un petit peu compliqué c'est un peu technique mais l'idée en tout cas c'est d'avoir la capacité d'affiner et de modifier le comportement du moteur de recherche en fonction des requêtes et en fonction des mots-clés qui sont trouvés dans le corpus voilà on a également des fonctionnalités de sauvegarde et de restauration de l'index et une console qui permet de visualiser directement la structure de ce qui est présent dans l'index voilà je suis allé assez rapidement sur toutes ces questions l'idée était de vous montrer vraiment avec un cas pratique comment est-ce qu'on peut partir de sources très hétérogènes à la fois par leur nature et à la fois par ne serait-ce que le contenu qu'elles présentent et de voir comment avec ce type d'outils on arrive à construire un moteur de recherche unifié qui permet de faire des requêtes transverses sur l'ensemble de ce corpus voilà je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir éventuellement oui monsieur je ne sais pas si on peut apporter un micro éventuellement je ne sais pas si je voulais savoir donc la surcouche que vous fournissez au dessus d'élastique search elle était open source aussi alors effectivement c'est vrai que j'aurais dû le préciser je vous l'ai dit on ne travaille qu'avec des solutions open source et bien entendu ce projet il est mené dans le même état d'esprit donc l'ensemble de cette surcouche est disponible en open source d'accord et l'API que vous fournissez c'est une API REST ou il y a d'autres technologies c'est une API REST alors la façon dont on a pensé les choses c'est qu'on n'a pas voulu dénaturer Elasticsearch donc notre intégration c'est vraiment une surcouche on n'a aucune modification du moteur élastique donc si vous souhaitez travailler essentiellement sur la couche fédération c'est à dire ce qu'on a vu là la capacité à moissonner des données et derrière si vous souhaitez avoir une utilisation d'élastique en propre c'est à dire sans passer par nos API de recherche c'est tout à fait possible nous notre API de recherche c'est essentiellement un repackaging une resimplification des mécaniques de recherche d'élastique d'autres questions éventuellement ? Bonjour je voulais savoir au niveau des crawlers que vous avez présenté sur le site LRMA en l'occurrence vous utilisez quoi comme type de crawler et est-ce que ça fait partie de la surcouche que vous avez développée ou est-ce que c'est des reuse de projets open source peut-être ? Alors au départ on travaillait avec un crawler qui était en open source qui avait été produit au sein de l'université de Berkeley aux Etats-Unis on a eu des problèmes de fonctionnement et puis c'était un crawler qui était écrit en Java donc ça nous posait quelques problèmes parce qu'on est dans un environnement plutôt Symfony PHP donc du coup on a réécrit totalement des services de crawling en PHP Symfony et qui font effectivement partie de la brique supplémentaire à Dimeo Data Suite donc c'est un service de crawling où on peut définir le nombre d'agents qui vont parcourir le site éventuellement la durée de vie du crawling le nombre maximum de pages qu'on souhaite indexer les délais de respect c'est-à-dire éviter d'aller requêter toutes les 2 millisecondes le site internet donc voilà il y a un certain nombre de paramètres je ne voulais pas montrer parce que c'était un petit peu plus technique mais oui effectivement ça fait bien partie de cette surcouche merci bon bien écoutez je vous remercie applaudissements applaudissements